Et comme a dit, j'ai ma croyance et elle me convient. Mais est-ce qu'elle convient à Dieu? Convient-elle au Seigneur? Est-ce que n'importe quelle croyance peut nous rendre favorables à Dieu? Eh bien, non. Écoutez bien l'apôtre Paul, ce qu'il écrit dans son Épître aux Romains. Il dit, « Ce que je désire de tout mon cœur et que je demande à Dieu pour ceux qui sont juifs, c'est qu'ils soient sauvés. » Ils n'ont pas compris comment Dieu rend les êtres humains justes devant lui, et ils ont cherché à établir leur propre justice. Ainsi, ils ne se sont pas soumis aux dons que Dieu fait aux êtres humains en les déclarant justes. « Car le but de la loi de Moïse, c'est de mener à Jésus-Christ pour que tous ceux qui mettent leur foi en lui soient reconnus justes. » Par sa chute et sa séparation d'avec Dieu, l'homme a, en quelque sorte, on pourrait dire, hérité d'un orgueil diabolique, qui fait en sorte que tous veulent absolument se glorifier, en tout ou en partie, dans le fait qu'ils seraient la cause de leur propre salut. La tendance généralisée, c'est d'avoir la justice de soi comme l'ultime idole. Mais comme l'apôtre Paul le remarque dans ce texte, en Romains 10, « Les hommes, dans leur religion d'auto-justice, ils ne sont pas sauvés, dit-il. » Autrement dit, toute croyance n'est pas bonne. Toute croyance ne convient pas à Dieu. Êtes-vous d'accord avec le prophète Esaïe lorsqu'il dit « Toute notre justice est comme un vêtement souillé » ? L'Esprit de Dieu vous a-t-il poussé à avoir faim et soif de la justice de Jésus-Christ qui est entièrement suffisante pour nous sauver ? Ou bien vous pensez-vous capable de vous tenir debout au jour du jugement si Jésus-Christ n'est pas votre justice ? La justice de Jésus-Christ est le seul vêtement accepté pour participer aux noces de l'agneau. Puisse le moment présent être pour vous, le temps favorable que l'Éternel soit votre justice. Il n'existe aucun autre refuge pour vous protéger de la colère de Dieu. N'importe quelle croyance ne convient pas. Sous-titrage Société Radio-Canada